Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc on continue sur la physique statistique et ici sur le principe ergothique. Et une autre manière plus physique de décrire le principe ergothique est la suivante. Supposons que l'on considère une grandeur A qui est associée à une particule, par exemple sa vitesse. Et que l'on désire calculer la moyenne de cette grandeur que l'on note typiquement A, comme ça, avec deux crochets, moyenne de A. Et il y a deux manières de faire. La première, soit on suit la particule pendant un long intervalle de temps et on calcule la valeur moyenne ici. prise par A au cours du temps. C'est ce que ferait, par exemple, un automobiliste qui désirerait calculer sa vitesse moyenne. Il mesure son trajet pendant un certain temps, regarde la distance parcourue et on déduit sa vitesse moyenne. La deuxième méthode, on prend à un instant donné, donc un instant bien précis, un grand nombre de particules et on calcule la moyenne A de toutes les valeurs de la grandeur A prises par les particules. On fait la somme, on divise par le nombre de particules et on calcule ainsi une moyenne d'une manière différente. Avec les automobilistes, c'est ce que ferait, par exemple, un institut de la sécurité routière qui serait équipé de radars et qui voudrait connaître la moyenne des vitesses des véhicules sur la route à un moment donné de la journée. Alors, en pratique, ils le font sur un certain temps, mais on peut imaginer qu'ils aient mis des tas de radars et à un moment donné, ils mesurent la vitesse de tas de voitures et font la moyenne. C'est aussi dans ce sens-là que nous avons parlé de moyenne lorsqu'on a parlé de, par exemple, l'énergie moyenne des particules qui vaut NKT. On parlait donc de deux méthodes, une moyenne temporelle et une moyenne dite spatiale. Le principe ergonique affirme que si les particules sont identiques, alors les deux valeurs calculées de ces deux manières sont identiques. Pour des automobilistes, c'est clairement faux parce que certains conducteurs roulent en moyenne plus vite que d'autres, soit parce que c'est leur habitude, soit parce que les trajets qu'ils pratiquent sont différents des autres. Celui qui fait un trajet essentiellement en ville va rouler moins vite qu'un autre automobiliste qui pratique beaucoup l'autoroute pour ces trajets. Mais pour des particules identiques, c'est tout à fait possible. Et même des automobilistes, s'ils font des trajets semblables, de même nature, et ont un comportement au volant semblable, ils vont avoir des moyennes de vitesse sensiblement identiques. Et dans ce cas-là, les deux méthodes marchent. On montre, sous quelques conditions très générales, que les trois principes sont équivalents. Donc, premièrement, la probabilité identique de tous les états microscopiques, qui est ce qu'on recherche, l'égalité des moyennes temporelles et spatiales, et le caractère dense des trajectoires dans l'espace des phases. Les trois sont identiques à quelques conditions très générales. On ne démontrera pas ça ici, parce que c'est assez complexe, ce sont des mathématiques plutôt pointues. Encore, faut-il savoir si le principe ergodique s'applique. Donc, imaginons une boule de billard qui rebondit sur une bande. Donc, on a la bande du billard, et on a une boule qui rebondit sur la bande. Le rebond est bien déterminé, et c'est une loi fort simple. C'est d'ailleurs la même loi que la réflexion de la lumière sur un miroir, un miroir plan. L'angle de rebond, ici, est identique à l'angle d'incidence. Si on considère maintenant une deuxième trajectoire, très légèrement différente. Elles diffèrent, par exemple, très légèrement en direction d'un petit angle alpha entre les deux directions. Alors, au cours du temps, l'écart des boules augmente, puisqu'elles ont des directions légèrement différentes, mais l'écart reste raisonnable, si l'angle est tout petit. Et en fait, cet angle, qui est différent des trajectoires, reste le même tout au cours du temps de leur propagation. L'espace des boules s'écarte, mais l'angle reste le même, et même après la collision, l'angle est toujours le même. c'est toujours alpha. Ça se vérifie très facilement, ça se démontre très simplement. Donc, la collision n'a rien changé. L'angle qui sépare les deux trajectoires est toujours alpha, et les boules s'écartent toujours tout doucement. Donc, comme s'il n'y avait même pas eu de collision sur la bande. Le rebond n'amplifie donc pas l'écart entre les deux boules, entre les deux trajectoires. Si les mesures de vitesse des boules sont suffisamment précises, donc la direction mesurée est suffisamment précise, on pourra prédire avec une assez bonne précision où les boules vont aboutir. On peut prédire leur trajectoire avec pas mal de précision. On dit dans ce cas que les trajectoires s'écartent de manière linéaire. Ajoutons maintenant des bouchons ou d'autres boules. Une boule est un obstacle qui peut faire rendre le même office qu'un bouchon. On ajoute des bouchons sur la trajectoire. Donc, on a maintenant la boule qui arrive ici. Elle rebondit, puis rebondit comme ça. Et maintenant, là aussi, la trajectoire du rebond et les lois du rebond sont bien précises. Bien qu'à rien plus compliqué, puisque le rebond se fait sur une surface courbe. Mais en somme, au niveau de la surface courbe, on prend le plan tangent et c'est les mêmes lois que sur une bande parallèle. Sauf que le long de la courbure, la direction change. Mais ça fait une grande différence si on considère maintenant deux trajectoires légèrement différentes. Tout de suite, on voit que ça fait des écarts considérables. Même avec des écarts très minuscules, il ne faut pas beaucoup de rebond sur les bouchons pour que les trajectoires deviennent considérablement différentes. Ici, avec ce petit écart, j'ai déjà deux trajectoires complètement différentes. Une vers le haut, l'autre vers le bas. Les bouchons amplifient donc fortement les écarts, même si les différences initiales sont infimes. Ce phénomène s'appelle l'influence sensitive des conditions initiales. Parce que le système est très sensible à ses conditions initiales. Une toute petite variation des conditions initiales, ici la direction des trajectoires, donne rapidement un résultat extrêmement différent. Dans ce cas, pour calculer les trajectoires, faire des prédictions, il faut mesurer les vitesses et les positions avec une précision diabolique. Car la moindre erreur, aussi infime soit-elle, est rapidement amplifiée à cause de ce phénomène. Dans ce cas, les trajectoires divergent de manière exponentielle. Les trajectoires deviennent alors totalement imprévisibles, imprévisibles. Bien que les lois du rebond soient bien précises, parfaitement déterministes. À une trajectoire précise correspond un rebond précis. C'est la base de la théorie des systèmes dynamiques, aussi appelée et mieux connue sous le nom de théorie du chaos déterministe ou simplement théorie du chaos. Ce n'est rien d'autre que ça. On en entend souvent parler en vulgarisation ou dans des magazines, parfois de manière un peu galvourdée, le mot chaos ayant une certaine connotation. Ici, c'est simplement pour signifier que les trajectoires sont complètement imprévisibles, même avec des mesures très précises. Et c'est dû au fait que le comportement des boules, avec des bouchons ou des boules qui se cognent, semble tout à fait chaotique. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à prédire, au bout de plusieurs rebonds, comment ça va se comporter. Si, en plus, on trace les trajectoires dans l'espace de phase, dans le premier cas où il n'y a pas d'influence sensitive avec les bandes, les trajectoires dans l'espace de phase, c'est comme pour les trajectoires sur le plan du billard, elles s'écartent assez peu. Mais dans le cas du chaos déterministe, les trajectoires s'écartent très vite et s'entremêlent, donnant lieu à des structures extrêmement complexes, avec des propriétés particulières qu'on appelle des fractales et que vous avez certainement déjà admirées. Il y a un fort lien entre le chaos déterministe et les fractales. C'est un domaine mathématique passionnant et d'ailleurs toujours en plein développement. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons quelques exemples pratiques, physiques, autre chose que le billard, et nous verrons aussi les conséquences de ce phénomène. Je vous remercie.